Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vous le dis, voyez comme la vie est une étrange chose. Le hasard m'a permis, bien que je n'y crois guère, de rencontrer un jour un poète, et puis deux, et puis leur poésie. Ils savent avec des mots salamment assemblés, et un rythme qui bat comme un cœur apaisé, nous faire partager les mots qui les saisissent. L'un d'eux fut général, l'autre fut ingénieur. » Oui, c'est pas mal pour les matières. Alors, je voulais vous poser la question après, lequel des deux, les générales et l'autre ingénieur, enfin il se trouve que les trois quarts d'entre vous connaissent l'un ou l'autre, et que mon truc tombe à plat. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, Jean-Louis Béreille, ici, donc il fut général, on peut dire. Jean-Pierre Villebramard, nom de poète, il fut ingénieur. Daniel Fontiche, qui est toujours l'artiste de la maison, musicien, peintre, et qui va faire des petites minutes musicales parmi les poèmes. Bonsoir, juste un mot pour vous dire que cette séance, nous avons failli la donner au moment du printemps des poètes. C'est une période de 15 jours qui se déroule en mars, où le ministère de la Culture impose même un sujet, ou préconise, qu'on traite d'un sujet particulier quand on écrit la poésie, et en tous les cas, qu'on divulgue sur tout pays cette discipline qui a tendance à se perdre, hélas, la poésie. Voilà, alors cette année, le thème qui était imposé, c'était celui de l'insurrection poétique. Donc le poète qui s'insurge, contre quoi ? Contre les problèmes de la vie, de la société, il y en a toujours eu. Depuis François Ier, on a vu les Maro, Ronsard, qui étaient pourtant Maro, son valet, Ronsard, son poète de cour, etc. qui se sont insurgés contre le roi lui-même. N'oubliez pas que c'était les guerres de religion, qu'il y avait les premiers massacres, etc. Donc n'oubliez pas que Victor Hugo a été déporté quand Napoléon III est arrivé au pouvoir, qu'il s'est passé, etc. et qu'un autre poète ont dénoncé parfois ce qui se passait dans la société, ce qui ne leur plaisait pas. Soit pour établir la morale, regardez ce qu'a fait La Fontaine et ses fables. Faire passer de la morale à la cour de Versailles par des biais poétiques et esthétiques. Donc ce thème-là va être abordé en partie par Ville Bromard. Je le poursuivrai après dans la première partie et après on changera un peu d'intérêt. Voilà, je vous remercie. Bonsoir et merci d'être venu. Il faut aussi que je remercie les autres, Claire Sancier et Jean-Pierre Sancier, de me recevoir dans ces lieux. Alors, je ne vais pas vous en dire beaucoup sur moi, puisque j'ai sorti un tirer à part qui se trouve sur la table au fond. Donc, tout à l'heure, quand je viendrai acheter mes ouvrages, je vous trouvais ce tirer à part qui, je le précise, est gratuit. Sinon, même si je ne vous donne pas de détails sur ma vie, il y a deux points qui sont importants. Tout d'abord, c'est que je suis né en Catalogne du Nord et deuxièmement, je suis né au Rue d'Avril. Donc, Catalogne du Nord, ça veut dire que j'ai été annexé au Royaume de France par le 14, et ça date du traité des Pyrénées, 1659. J'ai vérifié tout à l'heure dans l'orgueil, bien sûr. Deuxièmement, je suis né au mois d'avril, et bon, pour tout vous dire, c'est en 1929. Et je suis né le premier mois où il y avait la paix en Europe, puisque si vous regardez l'année 1939, il y a bien sûr 12 mois. Sur ces 12 mois, il y a eu 5 mois de paix, et il y a eu 7 mois de guerre. Les 5 mois de paix, je les fais démarrer du 1er avril 1939, où le général Franco a décrété que la paix était rétablie en Espagne. Et puis, évidemment, du mois d'avril à septembre, vous savez ce qui s'est passé en septembre. Alors, le premier poème commence, bien sûr, par ma naissance en avril. Certains d'entre vous le connaissent. Bon, j'ai essayé de le dire encore mieux que la dernière fois à l'Agence. C'est donc, pour célébrer ce premier mois de paix, nous les Français, nous avons eu la drogue de guerre. Les Espagnols ont eu la drogue de paix, puisqu'on peut dire qu'à partir de 1939 et jusqu'en 1975, c'était un petit peu la drogue de guerre. Alors, voici comment ça s'est passé quand je suis né. D'abord, il y a eu l'annonce faite à ma maman. Et donc, on a annoncé à ma maman que j'étais né. Donc, madame et monsieur Philoramard ont répercuté ceci, et on a joie de vous annoncer la naissance du jeune Philoramard. À Burgos, on fusillait. À Madrid, on fusillait. Alors cela, on nous danse. La nuit tombe. Dans le train du retour, le bourreau replie sa serviette sur ses genoux et songe. C'était des songes de bourreau. Il en fout. Et un bourreau, des fois, s'arrêve aux fleurs d'orange et d'orange-ouest. À Burgos, en fusillé. À Madrid, en fusillé. À Bastrop, en ancien. Quand le bourreau s'est endormi, avance l'homme. C'était fini. L'ancien Il a certainement tué pères et mères au cours de la guerre d'Espagne. Décoré sur le front des troupes, sur la grande place de Saragosse, il porte un chapeau noir et toutes ses décorations. Passe une jeune fille avec un corsage rouge et blanc. Le vieux réfléchit. Comme c'est étrange. Rouge et blanc. Sur le corsage d'une jeune fille. Maintenant. Il y en avait exactement de la même couleur. Du rouge. À Terre-Web. Dans la neige. Du rouge et du blanc. Pour arriver à un cibot rouge, il a fallu en tuer beaucoup. Sûrement. À Terre-Web. À Guadagam. À Brunette. En tuer beaucoup. Beaucoup. Sûrement. Vous avez compris que je suis pas mal obsédé par l'Espagne, par la guerre d'Espagne. Ça tient au fait que je suis né à quelques kilomètres de la frontière. Et je voulais vous rappeler que quand même, dans ces premiers mois, parce qu'on est tombé fin janvier, le gouvernement français a reconnu l'État espagnol, le nouveau État espagnol, au mois de février. Et la poche de Valence a été nettoyée, comme on dit, jusqu'à fin mars. Donc, à cette époque-là, il y a 550 mises en réfugiés qui ont passé la frontière. Et comme toute la bordure pyrénéenne était bouclée, ils ne pouvaient plus passer que par les Pyrénées-Orientales. Donc, ils sont passés à quelques kilomètres de là où je suis né. Évidemment, je ne les ai pas vu passer. Mais, ils ne sont pas tous partis ensuite dans le nord. Il y en a beaucoup qui ont fait souche. Et le village où j'ai vécu, en fait, il y a eu d'abord les réfugiés espagnols. Il y avait également un Allemand, M. Kruger, qui était un opposant à Hitler et qui avait quitté l'Allemagne en 1936 et qui s'était dit, bon, pour échapper à Hitler, je vais aller dans le sud de la France. Donc, il est allé du côté de Perpignan. L'histoire est assez ironique parce que, au moment des nations des hommes sud, il a été récupéré par les troupes allemandes, envoyé sur le front russe, fait prisonnier par les Russes et miraculeusement, il est revenu dans les Pyrénées orientales à la libération. Vous voyez qu'il y a des destinées quand même assez extraordinaires. Donc, vous comprenez qu'avec les réfugiés espagnols, les réfugiés d'Allemagne et ensuite les réfugiés du Nord au moment de 1940, il y avait beaucoup d'étrangers, nous les Catalans, on appelait ça des étrangers. Il y avait beaucoup d'étrangers dans mon village et ça, jusqu'à l'âge de 12 ans, ça crée une certaine psychose de la guerre qui ne se fait avoir. Donc, je ne vais pas vous en mettre plus loin avec la guerre d'Espagne, mais comme l'histoire d'Espagne est assez mouvementée, je vais vous en mettre avec une autre guerre plus lointaine qui est la conquête des Amériques. mais de façon indirecte en vous parlant d'un petit enfant qui visite Tolède et à Tolède, il y a énormément d'églises, de cathédrales, beaucoup de magnifiques monuments, beaucoup d'objets dont beaucoup sont dorés et cet or, il vient d'où ? D'Amérique du Sud. Donc, ça s'appelle l'Ithio de Tolède et j'ai une autre façon d'appeler ce poème, c'est les Indiens. Vous verrez qu'entre l'Ithio de Tolède et les Indiens, il y a une relation. L'Ithio, sa maman le tient par la main, la Sainte-Fière le protège. L'Ithio qui a de la culture songe aux Indiens qui sont morts en portant l'or et l'argent vers l'Atlantique. « Combien d'Indiens morts par Christ doré ? » « Combien d'Indiens, dit l'Ithio, sont morts pour les Christ de Tolède ? » sa maman soupire et se dit « Mon pauvre fils à qui je fais visiter les Christ de Tolède. » Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est triste à la fin, un fils qui ne comprend jamais rien. L'Ithio qui a bon cœur s'est planté devant le portrait en pied du comte d'Orgas. Pour l'or, ses amis enlouent. Mais où sont passés les Indiens ? Où dons-ils le Seigneur Gréco à peine les Indiens de l'Idiot ? La maman y suit une larme. C'est triste par un guet matin comme celui de ce matin de visiter avec un enfant aussi peu malin de Tolède. Sous-titrage ST' 501 Le poème qui suit s'intitule « Aorillas del Garona » au bord de la Garona. Alors, comme c'est à l'espagnol, je vais lire quatre vers puis il y aura la fin de choc. « Aorillas del Garona sentada está la muerte. Desconocido de Enya no le presto atención. Sur le bord de la Garona la mort est assise et attendre. Et comme je ne la connais pas, je ne fais pas d'attention. Me pide de passer un rato à la orilla con elle. Tengo tiempo. À son lado tranquilo, le voy a sentar. Elle me demande de passer un moment sur la rive à côté d'elle et comme j'ai le temps, je m'assine. «Hablamos de tout et de rien, de les nubes et du ciel qui, plus loin, llevan l'eau jusqu'à la valle de l'Ebro. Nous parlons de tout et de rien, des nuages dans le ciel qui portent l'eau en plus loin jusqu'à la valle de l'Ebro. Si on ne me compte, la mort tombe ma main et la soudure. Dirions, une pareille centrale en la orilla. Sans que je me rende compte, l'amour a pris ma main et on croit que c'est un poube qui est assise. Cantadons pour pajaritos pour encima de los robles mientras le garonne à complice qu'il est de l'armer. Chantez-vous tous les oiseaux, chantez tout en haut et chêne pendant que la garonne très vite peut aller jusqu'à la mer. Le pregunto, Señora Muerte, quel est le chemin du bon chemin ? Qu'est-ce que vous voulez marcher, hermano ? Que tant tranquilles nous sommes ? Je lui demande, Madame la mort, est-ce que vous pouvez me donner le chemin ? J'ai retenu mon frère, on est bien ici. Recto, quiero llegar al mar caminando hacia el norte. El tiempo me está contando de llegar, no estoy seguro. Moi, je vais aller jusqu'à la mer et il faut aller vers le nord pour le temps de compter et je ne suis pas sûr que arriverai. pour le temps que je ne suis pas de temps de temps avec beaucoup de temps de temps vers le nord. Nous marchons à l'orignes de Carona. Alors, il me prend la main avec une tendresse infinie. Vers le nord, nous sommes partis Le 2.18 s'appelle Desnuda, et l'autre, un basso sagrado, un basso sagré, le calice. Petit prince, dessine-moi un espoir, nu dans la nuit, et toi, nu dans mes rêves, je te cherche. La girella somme ses 12 coups, si noire dans la nuit, et si désert d'espoir. Notre cri même est devenu silence. Petit prince, dessine-moi un désert. Tant negra la noche, si noire dans la nuit, tant descierta l'espéranza, si désert d'espoir. Tant silencio le grito, notre cri même est devenu silence. Basso sagrado. Qu'il voudrait que tu sois, j'aimerais que tu sois, un basso sagrado, un calice. Lien de ma leche, lien de ma sangre, empli de mon lait, empli de mon sang. Il n'y a qu'un feu auquel on casse la pague, et de ce feu qui jamais ne se lasse. Il adore parler, enfin, il adore parler. Prendrez la place, je vais me laisser faire. L'Auberge Rouge Le jour où j'étais connu, Aileen, il pleuvait si fort sur les collines, Aileen, que tous les diables de l'enfer n'auraient pu me convaincre de sortir de ma tanière au bord du fleuve. Et la claire était grise, grise, si grise, Aileen, que nous tournions en rond dans l'Auberge Rouge, de l'Aileen, à la recherche du soleil levant. Le jour où j'étais connu, Aileen, il est mieux valu cent fois, que dis-je, Aileen, par tous les flacons de langue jaune que j'ai vidée, dans la grande salle de l'Auberge Rouge, de l'Aileen. Il est mieux valu, certes, que je ne m'arrachasse l'œil gauche, si l'œil droit n'avait déjà péché, comme il est dit, je crois, dans les Écritures, je cite de mémoire, des angles, nous les ayant connu depuis fort longtemps. La nuit fut si vite là, Aileen, que ce qu'il advint ensuite n'appartient qu'à moi, toi et au Seigneur, Aileen, s'il peut bien s'en souvenir, ce dont je doute. Il a fait jour depuis bien des fois, Aileen, sur la Clyde, et chez les habitués de l'Auberge Rouge, de l'Aileen. Il n'y en a pas un, Aileen, qui se souvienne de ce sort-là, pas un, pas un, j'en pleure de rage. Si profond de la nuit, si grise la Clyde, Aileen, au grise, si grise la Clyde, au pied de l'Auberge Rouge, de l'Aileen, Aileen, au pied de l'Auberge Rouge. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un thème toujours actuel, « L'étranger ». Alors, ce poème a été composé après une visite à l'hôpital Charles-Pérens. Je l'ai récité au printemps des poètes et certaines personnes m'ont demandé de quel côté de la barrière j'étais. Je ne m'en ai pas répondu. Donc, ce sera à vous de savoir de quel côté j'étais. Ce qui est drôle, c'est que deux ou trois jours après, toujours au printemps des poètes, il y a une dame qui m'a abordé et qui m'a dit, vous êtes docteur ou vous étiez de l'autre côté ? Donc, vous allez pouvoir écouter l'étranger. Ça se passe donc à Charles-Pérens. Et à Charles-Pérens, les pensionnaires sont tranquilles. Le ciel bleu, le vent léger. Le couloir donne sur la ville, mais la porte, comme l'année. C'est toujours ainsi qu'ils commencent, porte close, puis le silence. Ils ont condamné la porte, la porte par où tu es entrée, ma si légère, ma métisse. Entrée, amour, un même geste, mais la porte, condamnée. Ce n'était qu'une porte ouverte, après quoi ce sera en vrac, après 22 heures, du bord de Jacques, faites l'amour, mais pas la guerre, Sade, Vildon, Apollinaire, et les Blaques. Sade, Vildon, Apollinaire, et les Blaques. Les pensionnaires sont tranquilles. Le ciel bleu, le vent léger. Le couloir donne sur la ville, mais plus de livres brûlés. De la porte, ils ont fait un feu. Autodafé, autodafé. On commence toujours par là, brûler les livres, puis le silence. L'arquis de Sade, l'histoire d'eau, l'esprit des lois, une pensée sartre, beauvoir, camus et l'étranger. C'est toujours ainsi qu'ils commencent. Brûler des livres, les Juifs appris, puis on observe le silence. Les pensionnaires sont tranquilles. Le ciel bleu, le vent léger. Le couloir donne sur la ville, mais la porte, comme un air. Brûler des livres, les Juifs appris, ensuite, viendront les Arabes, avec des Blaques en vrac. Ils ont renforcé la porte, tirés dehors des étrangers. Sénégalais, Maliens, Arabes, ne pas faire peur, observer. On finira plus grand, plus tard, après. Les Juifs ont brûlé les Arabes. Les Ivoiriens, jetés dehors des Français. Les pensionnaires sont tranquilles. Le ciel bleu, le vent léger. Le couloir donne sur la ville, mais la porte, condamnée. Les Juifs ont brûlé les Arabes. Les Ivoiriens, jetés dehors des Français. Les pensionnaires sont tranquilles. Le ciel bleu, le vent léger. Les Juifs ont brûlé les Arabes. 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 Alors, moi, je joue de la guitare de temps en temps. Mais le prochain poème, c'est ce qui s'intitule « Le violounneux ». « Il est triste et laid. Personne ne soupçonnerait qu'il est de son état violoniste, artiste en quelque son. La musique c'est ainsi et la poésie aussi. « Quelquefois elle est laid, elle est triste et quelquefois aussi artiste de leur état violoniste. Il est triste et laid. Personne ne soupçonnerait qu'il est amoureux d'une personne d'amour fou, mais alliée. Un soir de nuit froide et grise se jeta dans la Garonne le violonneux de personne. » « L'ego est là, assassiné. Je m'interroge. Ai-je une âme ? La vérité, la triste chose. Pas plus qu'un ours qui ne sait pas qu'il meurt, pas plus qu'un ours qui attend l'hiver, un coin de montagne pour y dormir en fin du sommeil du juste. sous la neige. Je cherche. Qui voudra m'aider à mourir ? C'est une œuvre de longue haleine. Moi-même, je n'en ai pas toujours la force. S'habituer. Mourir à petit feu, chaque matin, un peu. Avoir continuement de la suite dans les idées. S'inquiéter, oui, s'inquiéter. Et compatir. S'apitoyer sur mon âme. Mais, ai-je une âme ? La question est. Je m'interroge. Pas plus qu'un ours. Pas plus qu'un ours qui ne sait pas qu'il meurt. Pas plus qu'un goéland assassiné. Tiens, ça ferait un bien beau titre de roman. Le goéland assassiné. Ne m'aidez pas. N'ayez aucune compassion. La raison est. Je n'ai pas d'âme. Pas plus qu'un ours. Pas plus qu'un ours qui ne sait pas qu'il meurt. Pas plus qu'un ours qui attend l'hiver au coin de montagne pour y dormir en fin du sommeil du juste. Sous la neige. Vous avez remarqué, moi, j'ai des poèmes légers. Ça ne doit pas être un hasard. Alors celui-là, c'est Stavanger. C'est le dernier poème de Ville Bramard. Après, il y aura une petite viabule musicale. Et puis Jean-Luc Béret prendra la suite. Mon dernier poème d'hiver, c'est Stavanger. Il y a des Norvégiennes aux yeux verts à Stavanger. Et des marins cantonnés, ils sont les pétroliers. Alors parfois, sur les bords des fiantes, ça c'est fort, naissent des Chinois aux yeux verts à Stavanger. Ou bien des Norvégiennes aux yeux bridés. C'est bien fait. Sous-titrage MFP. Je crois qu'on peut associer notre Jean-Pierre qui nous reçoit, notre Jean-Pierre qui a écrit et notre musicien qui s'appelle Daniel. Je crois qu'on peut les appeler. Merci. 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 Merci.